Alors, est-ce qu'on est en direct ? Je crois qu'on est en direct, tentative de reconnexion, ça commence bien, super. Alors, je ne sais pas si je suis en direct. Oui, je suis en direct, alors, salut tout le monde et bienvenue dans ce direct, donc j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je rentre du Portugal où j'ai pu donner une conférence avec Max Piccinini sur la nutrition. Et ce soir, comme j'avais promis à plusieurs personnes justement de partager des astuces, des trucs pour se sentir bien, pour avoir... Salut Marie-Rose, salut à tout le monde, salut Sophie, j'espère que vous allez super bien ce dimanche soir et que vous n'êtes pas devant la télé en train de vous pourrir d'esprit et vous êtes simplement en train de regarder un live dans lequel je vais vous partager, à mon sens, des astuces qu'on peut mettre en place au quotidien pour se sentir de mieux en mieux. Donc, si vous m'entendez bien, mettez un petit... Salut Marie-Rose, oui ? Eh ben, moi aussi, je suis ravi de te voir. Mettez un petit pouce bleu si vous avez un bon son et puis comme ça, je pourrais voir que vous m'entendez bien, c'est génial. Un petit pouce bleu. Ah voilà, donc les gens m'entendent, c'est parfait, super. Bon ben, c'est génial. Aujourd'hui, en fait, on va partager des infos sur comment éliminer du poids parce que souvent, on pense que pour éliminer du poids, il faut manger moins. Ça peut être parfois juste, mais pas tout le temps. Parce qu'un corps humain, en fait, si tu veux, c'est pas que... Salut à tous, salut Dario, salut Marie-Lyne, Marie-Laine. Donc, si tu veux, pour perdre du poids, on n'est pas qu'un corps... on n'est pas qu'un morceau de viande. On a aussi un corps émotionnel et un corps... Oula ! Alors, je vais juste enlever ça. Voilà. Un corps émotionnel et puis un corps spirituel, si tu veux. Donc, la nutrition, c'est bien, mais c'est pas rare de voir simplement des gens, parfois, en coaching, qui mangent vraiment comme des oiseaux, des petits oiseaux. Ils mangent des petites graines, ils mangent pas grand-chose et pourtant, ils prennent du poids. Alors là, ça se passe au niveau émotionnel. Si, par exemple, t'as des émotions que soit t'exprimes pas, soit tu réprimes, ben, ça va être très difficile pour ta cellule, en fait, de pouvoir assimiler autant l'eau que les nutriments que tu vas manger. Donc, c'est comme si tu veux... Imagine que tu aies un compte en banque. T'as un compte en banque, t'es fauché, t'as quasiment plus d'argent. Qu'est-ce que tu vas chercher à faire ? Ben, t'as chercher à ne pas dépenser parce que comme t'as très peu d'argent sur ton compte en banque, tu vas pas dépenser. Ton corps, c'est la même chose. Moins il a, moins il va dépenser. Maintenant, imagine que t'as beaucoup d'argent, tu nages dans l'argent et puis, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie ? Ben, tu vas pouvoir dépenser. Comme tu as de l'argent, ben, tu peux dépenser de l'argent. Ton corps fonctionne exactement la même chose. Moins tu as, moins il pourra dépenser. Donc, aujourd'hui, on a notre environnement qui a énormément changé. J'ai pris des notes. Donc, si je regarde en bas, ne m'en voulez pas. Salut Marina. Salut, salut. Merci d'être venu nous rejoindre. C'est cool. Donc, aujourd'hui, ce qui nous empêche, justement, parfois d'éliminer du poids, c'est notre environnement. Donc, notre environnement, il a nettement changé. Et quand je discute avec des potes qui sont végétariens, parce qu'aujourd'hui, le végétarisme... Si vous êtes végétarien, mettez un gros cœur, là. Peut-être que vous n'allez pas trop aimer ce que je vais dire. S'il y a des végétariens qui nous regardent, mettez un petit cœur. Donc, les végétariens, si vous voulez, ils ont des arguments en nous disant que notre système digestif, il est un petit peu comme le système du grand singe. Donc, on nous dit qu'on a la même dentition que les singes. On a le même système digestif que les singes. Donc, on doit se nourrir de bananes et puis de feuilles vertes. Mais en fait, ce n'est pas si simple que ça parce que, déjà, tous les gens qui nous parlent de grands singes, est-ce qu'ils ont déjà vécu être les grands singes ? A priori, pas vraiment. Donc, un singe, en fait, dans la jungle, il n'a pas son portable à l'oreille, comme ça, en train de répondre à son patron qui l'insulte et en générant du stress. Il n'a pas non plus quelqu'un derrière lui en train de lui klaxonner. Il n'a pas sa femme, peut-être, qui l'insulte quand il rentre chez lui. Donc, il n'a pas tout ce stress environnemental que nous autres, on a. Donc, on a peut-être le système digestif du grand singe, mais on n'est pas dans le même environnement. Donc, l'argument, simplement, du système digestif du grand singe, pour moi, il ne tient pas vraiment la route. Après, le deuxième argument, c'est que les grands singes se nourrissent de bananes et d'herbes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas tout à fait juste parce que les grands singes se nourrissent également d'œufs. Donc, ils vont simplement trouver des œufs dans la nature, ils vont se nourrir d'œufs, donc de protéines. Ils vont également chasser du petit gibier pour justement avoir des protéines. Donc, un singe, il est plutôt omnivore que frugivore. Voilà, ça, c'est ce que je voulais partager avec vous. Ensuite, qu'est-ce qui nous empêche également d'éliminer du poids ? C'est le syndrome, en fait, de frustration, compensation, culpabilité. Donc, si aujourd'hui, par exemple, tu as envie d'éliminer du poids, et puis tu te mets dans un régime qui est hyper strict, tu vas tenir peut-être avec ta volonté. En fait, ton cerveau, le cerveau de la volonté, il va te permettre de tenir un moment. Au bout de moment, tu vas péter un câble. Donc, si tu n'es que sur la volonté, ça dure un instant, mais ça ne dure pas trop longtemps. Donc, il faut vraiment avoir un... Salut, Marie-Jeanne. Salut, salut. Il faut vraiment avoir une bonne décision au départ, quand tu fais un plan alimentaire, pour ne pas rentrer dans le triangle de la frustration, compensation, culpabilité. C'est comme vous, les filles qui sont en train de me regarder. Je ne sais pas si quand vous êtes frustré, ça vous arrive, par exemple, d'aller faire du shopping, et puis de dépenser beaucoup d'argent en vous achetant peut-être 3-4 paires de chaussures. Avec l'alimentation, c'est la même chose. Si tu te mets dans une espèce de frustration, où tu te prives, tu te prives, tu te prives, parce que tu as vu un dernier régime à la mode, tu vas être frustré. Au bout de moment, tu vas compenser. Donc, tu vas avoir le pot de Nutella dans ton frigo, et puis tu vas commencer à manger, parce que tu vas compenser. Et quand tu auras compenser, tu vas culpabiliser. Et une des choses qui fait prendre du poids aujourd'hui, c'est la culpabilité. Le sentiment de culpabilité va simplement vous faire prendre du poids, comme si vous alliez manger énormément. Donc, on revient dans le système un peu émotionnel. Le sentiment de l'émotion de culpabilité, elle est vraiment négative et vous empêche justement d'avoir des bons résultats. Donc, évitez de rentrer dans les idéaux sociaux. C'est vrai qu'on voit de plus en plus des corps extrêmement esthétiques sur Facebook, sur YouTube, et puis on s'identifie à ces corps-là, mais on ne connaît pas vraiment la vie de ces gens. Donc, il faut vraiment se respecter dans son intégrité, et puis pas... Salut Pascal ! Oh Pascal ! Tchou ! Se respecter dans son intégrité, et puis être tout à fait conscient que si on est un cheval de course, on peut courir comme un cheval de course, mais si on est un âne, on va rester un âne et on ne va pas pouvoir se transformer en cheval de course. Donc, il faut vraiment respecter son intégrité. Les pensées négatives, voilà. On peut parler également des pensées, des croyances limitantes plus tard, si vous voulez. Alors là, il y a des gens qui posent des questions. Alors, quand l'émotionnel... Alors, est-ce que tu peux exprimer un petit peu qu'est-ce que tu ressens au niveau émotionnel, l'aura ? L'émotionnel est là depuis des années. Alors, il faut que tu précises qu'est-ce que tu entends par émotionnel. Est-ce que c'est de la tristesse qui est en toi ? Est-ce que c'est de la culpabilité ? Est-ce que c'est de la colère ? Est-ce que c'est des peurs ? Qu'est-ce qui est là depuis des années ? Parce qu'il existe des techniques, en fait. Dans la description, en fait, je vous ai mis le lien du programme qu'on a créé avec Gwen, dans lequel, justement, on parle de la libération émotionnelle avec une technique du Dr. Gary Craig qui s'appelle l'EFT, Emotional Freedom Technique. Donc, on a des sessions de 10-15 minutes où on vous enseigne à libérer, justement, ces blocages émotionnels. Parce qu'on s'est aperçu, si tu veux, que beaucoup de gens qu'on suivait dans le coaching au niveau de l'alimentation, de la nutrition et du sport avaient des excellents résultats. Et ça, c'était vraiment top. Mais il ne faut pas se cacher sur le fait qu'il y a d'autres personnes avec qui on n'a pas de résultats. Parce qu'au niveau émotionnel, ça coince. Donc, peut-être qu'il y a des schémas familiaux qui sont ancrés. Il y a des habitudes de pensée familiale qui sont ancrées qui t'empêchent aujourd'hui d'avancer. C'est comme pour tristesse et colère. Donc, déjà, si tu arrives à mettre le doigt sur ces sentiments de tristesse et de colère, il faut faire en sorte de les accepter. Et pour accepter ces émotions-là, déjà, il faut être conscient de quelles sont les émotions que tu ressens. Donc, si tu as de la tristesse et de la colère, il y a des techniques qui s'appellent EFT, Emotional Freedom Technique, que tu peux trouver. Pardon ? Elle peut trouver sur Gwendolyn TV. J'ai fait des exemples gratuits. Alors, sur la chaîne YouTube de Gwendolyn, Gwendolyn TV, tu vas pouvoir voir des méthodes d'EFT qui vont te permettre, justement, de libérer ces émotions-là. Je te conseille également un livre d'une amie qui s'appelle Nasrin Reza qui a écrit le bouquin La Nutri-Emotion. C'est un bouquin qui va totalement bouleverser toutes nos croyances et tout ce qu'on pense sur la nutrition. Parce que dans la nutrition, on a les experts qui nous disent, voilà, si tu veux perdre du poids, tu dois manger moins de calories et te dépenser plus et tu vas perdre du poids. C'est vrai dans la théorie scientifique, c'est totalement vrai. Mais on est quand même obligé de voir que chez certaines personnes, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a ce côté émotionnel, mental et spirituel qui sont encrassés, si tu veux. Donc, ça ne nous donne pas vraiment la possibilité de pouvoir avoir des résultats. Donc, je vous invite simplement à vous renseigner sur ces méthodes, l'Emotional Freedom Technique et surtout de lire le bouquin de Nasrin qui s'appelle La Nutri-Emotion. Oh là, alors, qu'est-ce que je voulais partager encore avec vous ? Oui, un des principales, comment on fait quand on n'arrive pas à se concentrer et la mémoire n'est pas bonne et sentimentalement, on pleure. Alors, il y a plusieurs... C'est difficile à répondre au Camville... Cam... Cam ? Oui, Camville. C'est difficile à répondre comme ça sans vraiment te connaître, mais nous, on travaille avec un bilan, si tu veux, où on va te poser 250 questions dans ce bilan pour pouvoir déterminer où on sent, par exemple, tes carences en vitamines, en minéraux et en certaines hormones. Parce que dans ton corps, tu as des hormones qui vont te permettre de te sentir bien. tu as des hormones qui vont te permettre de te booster et puis des hormones qui vont te permettre de te calmer. Par exemple, une des hormones s'appelle la sérotonine. Donc, si tu as des carences en sérotonine, c'est-à-dire que ton corps ne produit plus vraiment correctement cette hormone-là, de la sérotonine, tu vas te sentir déprimé, tu vas te sentir apathique, plus du tout motivé par la vie, etc. Donc, les simples changements alimentaires, en changeant certains trucs au niveau de ton alimentation, en mangeant moins de sucre, en ayant une alimentation plus riche en protéines, notamment en tryptophan, tu vas pouvoir avoir un meilleur sentiment. Donc, moins déprimé, te sentir mieux en changeant ton alimentation, c'est également possible. Donc, c'est difficile de répondre sans vraiment te connaître, mais j'espère que je t'ai donné déjà un petit indice de réponse par rapport à ça. Donc, la principale chose qu'on rencontre aujourd'hui dans les années alimentaires qu'on fait avec les clients, c'est qu'il y a une surconsommation d'hydrate de carbone, une surconsommation de sucre. C'est-à-dire que les gens, le matin, au petit déjeuner, ils commencent avec un petit déjeuner occidental classique. Je ne sais pas vous, mais qu'est-ce que vous mangez ? Qui, par exemple, le matin prend au petit déjeuner du jus d'orange ? Vous pouvez mettre dans les commentaires si vous prenez du jus d'orange, par exemple, au petit déjeuner, avec, par exemple, du café. Et dans le café, tu vas mettre du lait et du sucre. Donc, ça te donne déjà beaucoup de produits qui sont acidifiants pour ton organisme. Le jus d'orange est acidifiant. Le café et le sucre sont acidifiants. Donc, ce n'est pas vraiment une bonne manière de démarrer la journée. Et si vous avez des enfants, par exemple, et que vous leur donnez aujourd'hui du jus d'orange pour commencer la journée et puis que le prof des enfants vous dit « Oui, mais il est perturbé. Ton enfant, il est un petit peu hyperactif. » Ce n'est pas étonnant parce que si tu commences la journée avec un jus d'orange, c'est hyper, hyper acide. Donc, ce n'est pas vraiment la bonne solution pour les enfants. Un petit déjeuner que je vous conseille de tester parce qu'encore une fois, à chaque fois que je communique avec mes clients, je leur dis « Voilà, moi, je te donne des pistes. Je te donne une piste d'essayer certaines choses par rapport à ce que j'ai appris. » Après, c'est ton propre corps qui va être son propre coach. Donc, si avec ce que tu manges, tu vois que tu te sens mieux, que tu as plus d'énergie, que tu as moins de douleur au niveau de l'estomac et que tu as une bonne libido et un bon sommeil, c'est que c'est juste. Maintenant, si par exemple, en changeant ton alimentation, tu as des perturbations au niveau intestinal, tu te sens plus fatigué, tu as ton ventre qui gonfle, ça te donne des indices. Il faut aujourd'hui réapprendre à écouter son propre corps. C'est-à-dire que si tu as une alimentation qui te fait vivre des émotions négatives, qui te fait vivre des ballonnements, des soucis digestifs, etc., etc., c'est qu'il y a quelque chose que tu ne supportes pas. Soit tes intestins sont complètement perturbés, soit tu as une dysbiose intestinale. Dans ce cas-là, il faudrait prendre peut-être des probiotiques ou des choses comme ça qui vont te permettre de te sentir de mieux en mieux. Il y a des questions, là, je vais... Ouh là là, il y a un qui commence la journée avec café et clope. Aïe ! Donc là, effectivement, donc, Laura Sautier, tu commences avec un café et une clope. Laura, est-ce que tu as des enfants, Laura ? Laura, est-ce que tu as des enfants ? Bon, en attendant que Laura nous réponde, on va juste lire les autres smoothies de protéines avec un fruit et noix. OK, alors les smoothies, ça fonctionne super bien pour la plupart des gens, donc c'est vraiment des aliments qui sont vivants en fait parce que quand tu choisis un aliment le matin pour démarrer la journée, il faut commencer avec des aliments qui sont vivants. Et les smoothies sont des aliments qui sont vivants. Donc ça, c'est vraiment positif mais les gens qui commencent les smoothies ont tendance à mettre trop de fruits dans les smoothies et me disent je ne comprends pas, c'est la mode des smoothies et puis je me sens bien, par contre je prends du poids. Pourquoi tu prends du poids ? Parce que tu vas mettre trop de fruits dans tes smoothies et les fruits, même si ça provient de la nature, c'est très riche en sucre donc ça ne va pas être forcément bénéfique pour éliminer du poids. Alors, il y en a beaucoup qui commencent sa journée avec du café. Donc si tu veux le café, ça va flinguer ton système nerveux et ça va te donner comme une sensation d'avoir d'énergie à un moment donné mais ce n'est pas vraiment une énergie qui est naturelle. Donc le café, ça va acidifier ton organisme et ça va perturber ton système nerveux. Donc ce n'est pas vraiment la bonne solution. Personnellement, pour ma part, comme j'étais très stressé il y a deux ans, je consommais beaucoup de café et dès que j'ai totalement arrêté le café, j'étais beaucoup plus zen, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus posé, beaucoup plus clair dans mes esprits et c'est vraiment une bonne chose. Si tu veux te sentir mieux, essaye de faire une semaine sans café. Alors, café, 50 grammes de pain beurré, donc là on voit qu'on a du sucre. Dans le café, j'imagine que tu as du sucre. Confiture allergique, tu as du sucre. Petit suisse, donc c'est du lait et une poire. Donc là, tu vois, si tu veux, tu mélanges en fait les fruits avec le reste du bol alimentaire. Si tu veux, les fruits, ils vont être digérés très rapidement par ton organisme. Mais si, en dessus de ces fruits, tu vas mettre des protéines, donc des produits laitiers et puis du pain, donc le pain, ton corps a besoin de plus de temps pour le digérer par rapport aux fruits et ça va perturber en fait ton système digestif. C'est comme si les fruits vont un petit peu commencer à fermenter dans ton ventre. Donc les gens qui mangent des fruits avec du fromage, avec des protéinétiers et des protéines, ils ne comprennent pas au fait que les fruits se digèrent beaucoup plus rapidement. Faites l'expérience de consommer vos fruits l'après-midi, par exemple, fruits et noix, noisettes, amandes, ça va vraiment vous permettre de mieux digérer et de mieux les assimiler. Que le matin, Sophie nous dit que le matin, car le café m'endort. Ah, le café t'endort. Ok. Comment bien commencer la journée ? Alors, je vous invite juste à faire le test de commencer la journée par exemple avec des oeufs, des oeufs bio. Donc tu prends par exemple un, deux oeufs normaux et puis tu mets deux ou trois blancs. Tu commences avec ça et puis tu peux prendre à côté des oeufs par exemple des amandes ou des noisettes et puis tu prends avant tout ça un grand verre d'eau. Donc le matin, au réveil, tu commences ta journée simplement avec un grand verre d'eau. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas combien d'entre vous ici ont une voiture. Si vous avez une voiture, dites moi, 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 j'ai une voiture. Et si vous avez une voiture, vous apercevez que vous n'allez pas nettoyer que l'extérieur de la voiture. Vous allez également nettoyer l'intérieur. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'avec votre corps, c'est la même chose. Tu dois aussi penser à nettoyer ton intérieur. Donc quand je te dis intérieur, c'est toute la tuyauterie interne, les intestins, etc. Et ça se fait simplement avec de l'eau. Donc le matin, au réveil, tu vas simplement boire un grand verre d'eau, ce qui va te permettre justement de nettoyer toute la tuyauterie et puis de bien démarrer la journée. Moi, j'ai une voiture. Ok, donc j'imagine que si vous avez une voiture, vous nettoyez l'intérieur de votre voiture. Faites la même chose avec votre corps. C'est vraiment nécessaire de prendre soin à l'intérieur de son corps pour pouvoir avoir de l'énergie et pour pouvoir avoir une bonne alimentation tout le reste de la journée. Donc, deux trucs. Ceux qui n'arrivent pas à couper le thé déjeuner, commencez la journée avec, comme je vous ai dit, des oeufs et des amandes ou alors de l'avocat aussi, de l'avocat avec des amandes avec un grand verre d'eau. Ça, c'est déjà une bonne solution pour démarrer la journée. Ensuite, ceux qui veulent tester le jeûne, le jeûne intermittent, c'est-à-dire faire en sorte que ton corps, pendant 18 heures, il ne va pas manger. Ça va vraiment te permettre d'expérimenter une énergie. Tu vas voir que si tu ne prends pas de petit déjeuner, tu n'auras pas de coup de barre durant la matinée et puis tu vas tenir facilement jusqu'à midi. Faites simplement l'expérience de ne pas prendre de petit déjeuner pendant une semaine et ressentez ce qui se passe dans votre corps. Certains vont être vraiment surpris. de l'eau, oui, l'eau citronnée, trop bien. Alors, l'eau citronnée, c'est très bien pour certaines personnes et pas pour d'autres. Si vous regardez les travaux de Robert Masson, il explique justement que, par exemple, si vous êtes un sportif, vous avez des bonnes couleurs, vous avez une bonne constitution, bonne énergie, vous êtes assez volcanique, comme je dis, là, de prendre du citron le matin, c'est super bénéfique. Par contre, si vous êtes, par exemple, je ne sais pas moi, comptable ou informaticien, vous avez des lunettes, vous avez le teint gris, vous êtes tout maigre, vous êtes déminéralisé, si tu veux. Pour moi, de prendre le citron, ça va encore accentuer le problème. Donc, le citron, je sais que c'est très la mode de prendre de l'eau citronnée le matin. Ça peut correspondre à certaines personnes, mais pas à d'autres personnes. Donc, à vous de voir comment vous vous sentez. Ce n'est pas rare de voir des végétariens qui sont vraiment... Ils ont l'air malades, ils sont tout gris, ils ont des carences et ils pensent qu'en mangeant des fruits, en mangeant beaucoup de céréales et tout ça, c'est vraiment bénéfique pour eux. Ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, dans les végétariens, vous avez ceux qui sont hyper top en forme et à qui ça convient très bien et vous avez ceux qui sont végétariens mais que leur corps est en train de leur dire voilà, ça ne convient pas à ce que tu es en train de faire. Moi, j'ai fait l'expérience d'être végétarien pendant une année, j'ai perdu ma masse musculaire, j'ai perdu ma libido, j'ai pris du poids, je ne me sentais pas vraiment bien. Moi, je suis du groupe sanguin O, par exemple, et le groupe sanguin O, selon les travaux du docteur D'Adamo, c'est des gens qui supportent de manger de la viande. Donc, moi, j'aime bien la viande blanche, j'aime bien le poisson, de la viande rouge, de temps en temps, j'en mange et je me sens beaucoup mieux avec ça. Ensuite, qu'est-ce qui est ? Je n'ai pas faim quand je me lève le matin. Tu vois, Sophie, ça, c'est un truc hyper important. Les gens mangent le matin par habitude parce que leurs parents, ils leur ont dit voilà, le petit matin, on prend un petit déjeuner. Donc, tu reproduis simplement les mêmes habitudes que ce qu'on t'a enseigné dans ta famille. Donc, tu vas avoir les mêmes résultats. Maintenant, si tu fais l'expérience de ne pas prendre de petit déjeuner le matin parce que tu vois, tu me dis le matin, je n'ai pas faim. Essaye de ne pas prendre de petit déjeuner le matin et puis quand la faim commence à se faire voir, je ne sais pas, vers 10 heures ou vers midi, là, tu vas pouvoir manger un repas, je dirais, avec beaucoup de verdure, donc brocoli, par exemple, des brocolis avec des salades, de l'huile d'olive et puis une source de protéines, par exemple du poisson ou des oeufs, une omelette ou quelque chose comme ça, ça va te permettre justement de te sentir bien toute l'après-midi. Alors, je ne déjeune pas et je suis fatigué même après 8 heures de sommeil. Alors, Marilène, si tu ne déjeunes pas et que tu es fatigué, l'idéal serait de répondre à ces questions qu'on oeuvre dans le questionnaire pour pouvoir savoir exactement pourquoi tu es fatigué. Est-ce que tu bois du café ? Est-ce que tu fais du sport ? Est-ce que tu manges beaucoup de céréales, c'est-à-dire beaucoup de pain, beaucoup de pâtes ? Parce que cet état de fatigue, ça peut provenir si tu veux de la surconsommation d'hydrate de carbone. Les gens qui mangent du pain, par exemple, on peut voir maintenant qu'est-ce qui se passe au niveau de tes intestins quand tu consommes des céréales. Ce n'est pas joli, joli. Donc, justement, en séminaire, cette semaine, j'ai montré une vidéo où on peut voir carrément ce qui se passe dans les intestins de la personne qui mange des céréales. Et on voit que ce n'est pas terrible. Et quand on a notre intestin qui n'est pas lisse, si tu veux, on peut expérimenter des états de fatigue, des états de déprime, de l'acidité de l'organisme. Et ce n'est vraiment pas top. Où avoir le questionnaire, s'il vous plaît ? Le questionnaire, c'est simplement... Tu peux simplement me... Je pourrais le mettre tout à l'heure dans les commentaires. Attends, je vais te le mettre. Je vais le mettre. Qui c'est qui demande le questionnaire ? Camille. Camille, je vais juste aller sous mon contact si j'arrive à vous le mettre tout de suite. Tu vas sur le site www.monpersonalcoach.ch Attends, je vais t'écrire tout ça. Hop là, commenté. Je te le mets dans le commentaire. Voilà, tu vas sur ce site www.monpersonalcoach.ch Et tu verras sur la droite du site, tu cliques sur bilan bio-nutritionnel et tu pourras avoir le questionnaire. Salut Raphaël ! Eh, Dajo ! Comment il va Dajo ? J'espère que tu vas bien. Ok, on va continuer les amis. Alors, ok, ma fin arrive plus tard. Je vais essayer. Merci pour l'information. Oui Sophie, essayez vraiment de ne pas prendre de petit déjeuner et puis de manger comme petit déjeuner quand la faim s'exprime le matin. Plutôt quelque chose comme des protéines comme je t'ai dit. Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? J'ai des informations qui arrivent. Oui, qu'est-ce que je disais ? Moi, je suis un mec, je n'arrive pas à faire deux choses à la fois. Donc, je suis en train de vous donner des informations et de recevoir des messages en même temps. consommer le petit déjeuner avec des protéines le matin, de la verdure. Personnellement, moi, j'aime bien prendre des oeufs, de la salade le matin avec de l'huile d'olive et quelques noisettes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de top. Je carbure au café, je faisais du fitness mais j'ai dû arrêter dû à une hernie cervicale. Non, je ne mange pas de céréales, un peu de pain mais j'essayais de faire attention. Ok, donc peut-être de manger du pain, ça ne te convient pas, Marie-Hélène. Donc c'est vraiment un truc qui a essayé de changer le pain, les pâtes, les céréales, tout ce qui est à base de blé. Essaye vraiment de diminuer drastiquement et tu verras que tu vas te sentir beaucoup mieux. Ok ? Sinon, pour tes hernies cervicales, moi, j'ai des hernies au niveau de mon dos et puis j'ai découvert un produit, ce sont des patchs en fait que tu colles sur ta peau. Donc moi, ça m'a littéralement sauvé la vie mais littéralement changé la vie. Donc si ça vous intéresse, je vous laisserai un petit lien dans les commentaires tout à l'heure pour les patchs. Ok ? Alors, qu'est-ce que je veux partager encore aujourd'hui avec vous ? Attention, hop là. Oui, alors, j'y arrive. Un petit instant, les amis. J'ai pris des notes pour vous. Voilà. Alors, le pain complet. Oui, le pain complet, ça peut fonctionner pour certaines personnes et puis, manger moins. Voilà, Jocelyn, merci Jocelyn, manger moins mais mieux. Exactement. Donc si tu veux, qu'est-ce qui se passe quand on mange du pain au petit-déjeuner ou des croissants ou du jus d'orange, c'est que tu vas avoir beaucoup de sucre qui va arriver dans ton corps. Et quand tu as beaucoup de sucre qui arrive dans ton corps, ton pancréas, il va pomper une hormone qu'on appelle de l'insuline pour faire diminuer le sucre de ton sang. D'accord ? Donc quand tu as une grosse pompée d'insuline dans ton corps, ça monte, ça monte, ça monte, ensuite, ça fait son effet, ça descend et quand tu es en bas, tu ressens par exemple un coup de fatigue. Donc je ne sais pas, vers 10h, 10h30, je ne sais pas, tu es au bureau là et puis tu commences à avoir des yeux qui se ferment comme ça ou à l'école ou à ton bureau ou je ne sais pas, tu commences à être fatigué et tu as envie de manger quoi ? Tu as envie de manger du sucre. Donc là, c'est simplement la pyramide infernale de l'insuline avec l'hypoglycémie réactionnelle. Donc ça, tu peux simplement avoir une autre expérience en mangeant plus de protéines le matin et tu verras que ta glycémie, c'est-à-dire ton insuline va être plus ou moins stable tout au long de la journée. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que l'insuline, les effets de l'insuline, c'est que, comme je vous ai dit, ça va abaisser le taux de sucre dans votre sang. C'est une hormone qui va te permettre de stocker du gras. Mais attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut complètement arrêter les hydrates de carbone parce que si tu veux, comme j'ai dit tout à l'heure en début de live, ton corps, en fait, il fonctionne un petit peu comme une banque. Si tu n'as pas d'argent à la banque, tu vas éviter de dépenser. Si tu as beaucoup d'argent, tu vas pouvoir dépenser. Et puis pour tout ton système psychologique et puis aussi par rapport à la leptine, je ne vais pas trop entrer dans les détails, c'est important de faire un repas ou même deux repas par semaine où tu vas manger vraiment, tu vas te faire exploser le bide. Et là, ça va relancer justement la machine. C'est vraiment super intéressant parce que les gens pensent qu'ils doivent continuer à se priver pour éliminer du poids. Alors quand je leur dis non, un ou deux repas par semaine, tu vas vraiment manger ce qui te fait plaisir, tu vas augmenter les calories et tu verras que tu ne vas pas forcément reprendre du poids. Donc je vous invite simplement si vous êtes en train de faire un régime et que vous voyez que ça ne marche pas, de booster un petit peu la consommation calorique, c'est-à-dire manger beaucoup, 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 un soir ou deux soirs par semaine et vous allez voir que c'est totalement bénéfique pour vous. Alors, on va parler, j'ai parlé justement de l'insuline aux résistances. Nous sommes aussi dans une zone de transition, changement de saison, donc la flore intestinale. Exactement, la flore intestinale, moi je vous invite précisément à vous intéresser à votre flore intestinale et à consommer des probiotiques. Chez SuperSmart, par exemple, ils ont un produit qui est top qui s'appelle le ProBioForte pour reconstituer toute votre flore intestinale. C'est vraiment quelque chose de hyper capital à penser. Je parlais tout à l'heure d'insuline aux résistances. Quelles sont les causes de l'insuline aux résistances ? Comme on l'a dit déjà, surconsommation de sucre, l'excès de caféine, et oui, l'excès de caféine va vous provoquer une insuline aux résistances également. Tous les déséquilibres hormonaux, ça va vous provoquer une insuline aux résistances. Le manque d'activité physique, ensuite on a la fatigue du pancréas, et on a les déficiences en minéraux et oligo-éléments. Pour être en forme, il faut toujours voir sa forme sous un triangle. Si tu veux, tu as la nutrition, tu as l'activité physique et tu as la gestion du stress. Si tu ne t'occupes que d'un pilier de ce triangle, tu ne vas pas pouvoir réussir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu ne t'occupes que de la nutrition, tu manges bien, tu manges équilibré, mais tu ne bouges pas ton cul, et puis tu es stressé par ta relation toxique, par exemple. C'est impossible que tu puisses avoir des résultats. Je ne sais pas si vous avez une super relation aujourd'hui avec votre compagnon ou votre compagne, mais c'est aussi une source de prise de poids. Donc si tu fais par exemple du sport à outrance, à outrance, mais tu manges mal et tu as des mauvaises relations et beaucoup de stress, tu ne vas pas réussir à éliminer du poids. Il faut vraiment se focaliser sur la nutrition, une nutrition équilibrée, une bonne gestion du stress et une bonne activité physique. Actuellement, il y a le crossfit. Moi, je conseille vraiment le crossfit à beaucoup de monde pour avoir déjà l'effet de groupe qui va vous permettre de sortir de votre zone de confort, d'avoir des coachs qui sont là pour vous motiver. C'est vraiment super génial. Au niveau de la nutrition, je vous ai déjà donné pas mal de conseils ce soir. Au niveau de la gestion du stress, il y a des techniques qui sont hyper intéressantes comme la cohérence cardiaque. Je ne sais pas ici qui connaît la cohérence cardiaque. Le sommeil, bien sûr, le sommeil, ça rentre dans la gestion du stress, le sommeil. On pourra en parler justement. La cohérence cardiaque, vous allez dans YouTube et vous tapez cohérence cardiaque, c'est le docteur David Servan-Schreiber qui a parlé de ça. Ça va vous permettre justement de pouvoir gérer votre stress. Donc, voilà le crossfit. Merci Jocelyn, j'espère que tu vas bien. Donc, la cohérence cardiaque, ça va vous permettre de gérer le stress. Ok ? Alors, quand tu as un sommeil par réparateur, comment faire ? Donc, il faut déterminer en fait qu'est-ce qui va perturber ton sommeil. Ça peut être simplement que tu es devant ton portable jusqu'à 11h ou minuit le soir et toute la lumière de ton portable va empêcher la sécrétion d'une hormone dans ton corps. Ça s'appelle la mélatonine. Donc ça, ça peut être une des raisons d'un mauvais sommeil. La deuxième raison d'un mauvais sommeil, c'est-à-dire un repas trop chargé le soir. Si tu manges trop chargé, c'est-à-dire trop de viande, trop de céréales en même temps et tu auras un sommeil qui est perturbé. La troisième raison, ça peut être que tu es en surcharge pondérale. Tous les gens qui sont en grosse surcharge pondérale, qui ont beaucoup de poids en trop, ils ont un sommeil qui n'est pas réparateur. La quatrième, ça peut être un stress psychique ou mental. Donc si c'est le stress psychique ou mental, je te donne un truc. Prends une feuille, tu prends une feuille par exemple ou un cahier où tu notes tout ce que tu as dans la tête le soir pour vider en fait ton esprit et avoir un meilleur sommeil. J'ai sophrologie, voilà, la sophrologie c'est aussi quelque chose qui est bien, je ne connais pas trop mais je travaille avec la cohérence cardiaque pour la gestion du stress et puis également les patchs dont je vous parlais tout à l'heure sont vraiment bénéfiques pour améliorer le sommeil. Donc, quand je vous parle de stress, qu'est-ce que ça veut dire le stress ? On a plusieurs sources de stress. Tu as le stress digestif, c'est-à-dire si par exemple tu ne supportes pas les produits laitiers et tu consommes du produit laitier et ton corps va te le faire savoir, c'est un stress pour lui. Tu as également le stress relationnel, donc ça peut être la relation avec ton compagnon, relation au travail, etc., des choses comme ça. qui vont te perturber justement au niveau de ton stress. Ça peut être le sentiment de dépression qui est également une source de stress et qui t'empêche également d'éliminer du poids. Alors, comme je vous avais promis, je vais vous partager la pyramide alimentaire. je t'enverrai le lien à Marie-Rose sur le... Je vais te le mettre maintenant si tu veux la vidéo. Un petit instant, les amis, je vais juste chercher le lien que je vais vous partager tout de suite. Ok, tac, envoyer... Je vous envoie le lien, en fait, c'est les témoignages justement de tous les gens qui ont travaillé, qui ont utilisé ces patches. et c'est vraiment génial. Moi, ça m'a littéralement vraiment changé la vie. Alors, est-ce que je suis en live ? là, et pas. Alors, pour ceux qui sont intéressés, je vous mets le... Je vous mets le lien de la vidéo YouTube où on parle des témoignages. Tu verras, il y a des... Il y a des gens qui ont des problèmes au niveau du dos, etc., et qui ont utilisé ces patches et puis qui ont vraiment la vie qui a littéralement changé. Donc là, c'est une vidéo de témoignage. Je ne sais pas comment commander les patches. Je mettrai tout à l'heure, Marie-Rose, si tu veux, un lien qui t'explique comment les avoir. Le stress. Pensez à penser vous par des massages. Voilà, les massages, ça, c'est un super truc. Merci, Jocelyn, les massages, c'est vraiment super. Qu'est-ce qui a changé pour moi au niveau des... avec ces patches ? Alors, si tu veux, je vais te raconter l'histoire. L'histoire des patches, c'est sympa. C'est un ami de Paris qui m'a parlé de ces patches il y a un peu plus de deux ans. Et puis, c'est un petit peu comme... Je ne sais pas si... On en a là ? Je peux montrer ? On en a dans la boîte ? Ils sont juste là. Je vais vous montrer ce que c'est. Ah, voilà. Il y en a dedans ? Ouais, je vais vous montrer ce que c'est ces patches. C'est ça ? Je ne sais pas si tu vois. Ça ressemble un peu à un post-it comme ça. Voilà, si tu vois, c'est un post-it comme ça qui se colle sur ton dos ou à un endroit où tu as mal. Et moi, j'avais des hernies discales. Et puis, quand mon pote de Paris m'a donné ce truc-là, je me suis dit « Oh putain, ce n'est pas ce post-it qui va changer quelque chose sur mon dos. » Et je ne l'ai pas utilisé, si tu veux. Et puis, huit mois plus tard, j'ai une autre connaissance justement qui est rentrée de Las Vegas et qui avait des problèmes de santé. Et puis, je l'ai vu arriver en Suisse. Il était super bien. Il marchait normalement alors qu'il boitait avant. Et puis, on a été boire un verre ensemble. Il m'a parlé de ses patches. Et puis là, je me suis dit « Bon, ok, comme j'en ai chez moi, je vais les mettre. » j'ai utilisé ses patches là chez moi. Et pendant une semaine, ça ne m'a rien fait. Deux semaines, ça ne m'a rien fait. Et puis, au bout de la troisième semaine, je commençais à être bien le matin. Je n'avais plus de douleur dans le dos. Je me suis dit « Putain, c'est génial ! » Je n'ai quasiment plus de douleur. J'ai commencé à pouvoir refaire du sport parce que j'avais dû vraiment diminuer ma dépense physique au niveau du sport. Et puis là, ça fait huit mois que je les mets et je me rentraîne comme quand j'avais 25 ans. C'est vraiment top. Je vois que Jocelyn connaît aussi les patches. Voilà. C'était pour la petite aparté. J'ai juste trouvé la vidéo YouTube pour Marie. Hop. Un petit instant, les amis. Je reviens vers vous avec cette dernière vidéo. Je vous envoie tout ça directement. J'ai toujours 25 ans. Oui, bien sûr. Je l'ai fait, hein, les 25 ans. Alors, je vais trouver pour vous la vidéo qui vous explique comment les avoir. si ça intéresse quelqu'un. C'est vraiment top. Alors, OK. J'en suis où ? J'ai tellement de vidéos sur YouTube que je ne la trouve plus. Si vous avez des questions, profitez à poser les... Eh, Maria, comment ça va, Maria ? Ah, bien, Maria, elle peut nous faire un petit témoignage. Maria, elle connaît également les patches. On parlait des patches, Maria, que tu nous rejoins maintenant. Donc, est-ce que tu peux écrire un petit peu ce que tu as ressenti avec ces patches ? Oui, je te vois, Maria. Coucou. Fais un pouce bleu si tu m'entends, Maria. Alors, j'ai retrouvé la vidéo que je vais vous envoyer tout de suite. OK. Commencez. Voilà, je vous mets le lien. Je vous mets... Salut, Sophie. Salut, Sophie. Eh, il y a Sophie, Gwen. Sophie. Viens dire coucou. Sophie du jeune. Ah, coucou, Sophie. Gros bisous. Voilà, les amis, je vous ai partagé dans les commentaires. Voilà, les commentaires, c'est une vidéo qui explique comment on a des patches. Bon, ce n'était pas vraiment le thème de la vidéo d'aujourd'hui, mais vu qu'on a Sophie, on va parler du jeûne. Tiens, qui d'entre vous connaît le jeûne ? Le jeûne, c'est-à-dire de ne pas manger pendant plusieurs jours. Si vous connaissez le jeûne, mettez un pouce bleu. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'inconscient collectif, on nous apprend justement qu'on doit manger pour se sentir bien, qu'on doit... Ah, il y en a qui connaissent le jeûne, c'est super. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jeûne, il a des propriétés qui sont juste extraordinaires. Quand tu vas faire un jeûne, tu as la capacité de rajeunir. Donc, tu vas stimuler tes cellules souches, tu vas permettre à ton corps de se reposer et il y aura une auto-guérison de ton corps. Chez nous, en Occident, dès qu'on a un problème, on va voir le médecin et qu'est-ce qui se passe ? Le médecin, il va te donner un médicament. Plutôt que de te faire connaître des choses comme le jeûne, il va te donner un médicament. C'est comme l'histoire de la baignoire. Si tu veux, l'histoire de la baignoire, elle est très simple. Imagine que ton corps, c'est comme une baignoire. Une baignoire, quand tu nais, la baignoire, elle est vide. Donc voilà, tu commences à grandir et tout, tu commences à manger du pain, tu commences à manger des produits qui sont acidifiants, des bonbons qui sont riches en édulcorants, etc. Tu commences à prendre des médicaments. Donc là, ta baignoire se remplit. Tu commences à avoir des relations toxiques, ta baignoire se remplit. Tu commences à boire de l'alcool, certains à prendre de la drogue ou des choses comme ça. Ta baignoire se remplit, se remplit, se remplit, jusqu'au jour où ta baignoire, tac, elle déborde. Il y a une goutte qui déborde. Et là, qu'est-ce que c'est ? C'est une petite maladie, par exemple, quelque chose comme un rhume ou une angine. Et là, tu vas voir un médecin, un médecin occidental qui te dit, on va essuyer cette goutte, on va te donner des antibiotiques et puis ça va aller mieux. Donc là, on va essuyer cette goutte et puis ta baignoire elle est toujours pleine si tu veux. Donc là, c'est une image qui représente assez bien la manière dont on a ici en Occident de soigner une maladie. Donc on essuie la goutte. En Orient, par contre, eux, ils vont chercher à vider la baignoire. Et comment tu vides la baignoire ? Simplement, en faisant un jeûne, ton corps va vider cette baignoire jusqu'à ce que la baignoire soit totalement vide. Ça veut dire que dès que ta baignoire est vide, tu te sens de loin avec beaucoup d'énergie. Je connais des gens qui mangent un repas par jour et qui se sentent super, super bien et puis d'autres gens qui mangent 4, 5, 6 fois par jour et qui sont avec un manque d'énergie, avec certaines pathologies de l'arthrose, de l'arthrite, etc. Donc c'est vraiment intéressant de vous pencher sur le jeûne. Il y a Sophie qui a carrément guéri sa polyarthrite rhumatoïde avec le jeûne. Sophie, si tu es encore en train de nous regarder, tu peux mettre un petit message qui nous explique justement, qui nous dit justement que tu as guéri ta polyarthrite rhumatoïde. Je suis en train d'essayer de lire un message dans la semaine, si tu dispo, je te laisse me faire un messenger. Écoute, écris-moi un mail, je n'arrive pas à voir qui c'est qui m'a écrit. Audrey, Audrey, oui Audrey, tu peux m'écrire un mail à tedarbelet at mi.com comme ça, on pourra communiquer si tu veux ou alors je te donne directement mon numéro de portable en live 00. Attention, attention. Audrey, il y a ma chérie qui dit attention si je donne mon numéro. Non, mais tu as confiance en moi. Mais oui, je vous aime tous autant que vous êtes derrière l'écran. Voilà, donc ceux qui veulent mon numéro de téléphone, le voici. Vous avez mon numéro de téléphone si vous avez des questions, si vous ne vous sentez pas bien, si je peux vous aider, c'est avec plaisir que je vous aiderai. donc voilà, je ne sais plus où j'en étais. Je parlais, oui, de la baignoire. Donc rappelez-vous toujours l'histoire de la baignoire. Plutôt que d'essuyer la goutte qui déborde de votre baignoire, essayez de vider votre baignoire en faisant des jeûnes, en mangeant bien, en consommant des compléments alimentaires par exemple, comme c'est ce patch qui a la capacité de détoxiner ton organisme. Donc ce patch, il va juste nettoyer tes cellules, nourrir ta cellule et donner encore beaucoup plus d'énergie à ton corps, ton corps énergétique. Donc c'est vraiment super intéressant. C'est compliqué pour moi, je suis perdu dans tout ça avec tout ce qu'on doit faire. Alors, tu es perdu, je peux comprendre que tu te sentes perdu, Cam, mais essaye de mettre juste un petit changement dans ta vie. Essaye peut-être de couper le petit déjeuner et de ressentir ce qui se passe. Essaye de ne pas regarder à gauche, à droite ce qui se dit, etc., mais de te reconnecter avec ton corps parce que ton corps, il sait ce qui est bon pour toi. Donc si tu commences le petit déjeuner comme on a discuté ce soir en live, en mangeant peut-être plus équilibré, moins de sucre, ressens ce qui se passe. Et si tu te sens mieux, c'est que c'est juste pour toi. C'est vrai qu'on est parfois un petit peu perdu par rapport à tout ça, mais il faut faire confiance à son corps. Alors, je vais terminer le live avec la pyramide alimentaire. Donc je ne sais pas si vous connaissez la pyramide alimentaire, mais je vais partager avec vous ce soir ma pyramide alimentaire à moi. La première chose dans la pyramide alimentaire, la base, c'est l'eau. Il faut boire beaucoup d'eau. Pourquoi ? Parce que l'eau, c'est la vie. On est constitué de 65 à 70% de flotte, donc tu dois boire beaucoup d'eau pour te sentir de mieux en mieux. Dans la deuxième partie de la pyramide, je mettrai les légumes et les fruits. Mais attention, une petite parenthèse, les fruits, je dirais un à deux fruits par jour maximum. Et même certaines personnes qui veulent éliminer du poids, carrément pendant 2, 3, 4 semaines ne pas prendre de fruits. OK ? Donc ça, c'est vraiment beaucoup de légumes, beaucoup de verdure pour se sentir mieux. Dans la troisième partie de la pyramide, tu vas avoir les protéines maigres. Donc ça peut être des graines de chia. Je ne sais pas si vous connaissez les graines de chia pour ceux qui sont végétariens, très riches en protéines. Le chanvre aussi, c'est très riche en protéines. bénéfique, vous avez le corps nature également. Je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout partisan du soja, parce que le soja, ça va simplement, c'est un aliment qui est modifié génétiquement, donc ça va augmenter votre taux d'oestrogène et vous allez gonfler au niveau de votre ventre. Donc c'est vraiment pas terrible. Par contre, tout ce qui est oeuf, graines de chia, viande maigre, viande rouge, pour ceux qui aiment la viande rouge, ça vient en troisième partie de la pyramide alimentaire. Au niveau de la quatrième partie, je mettrais tout ce qui est graisse, monoinsaturée, monoinsaturée, c'est-à-dire les noisettes, les amandes, les noix de cajou, etc. Toutes ces choses-là, c'est vraiment bénéfique pour votre corps. Ça va vraiment apporter toutes les graisses essentielles pour votre cerveau, pour votre organisme, pour qu'il puisse vraiment sécréter les bonnes hormones. C'est vraiment hyper important. Et tout en haut, tout en haut de la pyramide, tu auras par exemple du pain, des pâtes, etc. qui deviennent à ce moment-là un aliment qui est plaisir. C'est-à-dire que tu ne vas pas te gaver tous les jours. Oui, je sais que ce n'est pas cher, je sais que d'acheter du riz, des pâtes et tout, ce n'est pas cher, mais quel est le prix d'une santé perdue ? Je ne sais pas vous, mais pour moi, ce qui est le plus important dans la vie, c'est vraiment la santé. C'est ma valeur numéro une. Donc si tu commences à compter ton budget par rapport à ce que tu vas manger, je ne pense pas que ça soit de prendre le problème sous un bon angle. Donc en dernier lieu de la pyramide, vous avez justement les pâtes, le pain, etc. Alors que dans l'ancienne pyramide alimentaire, vous vous rappelez, on avait les céréales tout en bas, ce qui est pour moi une aberration complète. Alors, je vous donne pour terminer la vidéo, je vous remercie encore de tout cœur d'être encore là, de suivre la vidéo, j'espère que ça vous a donné des petits trucs, des petits astuces pour votre santé. Si ça vous a aidé, mettez un pouce bleu, partagez le live si vous avez envie de partager ces informations avec des amis qui ont peut-être du poids en trop, qui n'ont pas d'énergie, qui n'ont pas de peps, qui n'ont pas de jus et qui ont envie de se sentir de mieux en mieux. partagez le live, vous allez voir que ça va aider beaucoup de monde. Ensuite, règle numéro 1, alors diminuer et équilibrer justement les calories et manger peut-être moins à la fois mais plus souvent. Ça, c'est la règle numéro 1, je vous invite peut-être à faire l'expérience de manger par exemple le petit déjeuner pour ceux qui consomment encore le petit déjeuner, le repas de midi et le repas du soir en mettant des petits snacks. Ça, ça peut correspondre à certaines personnes. Donc, apporter des calories mais par petites quantités, ok ? Ça, ça peut être un des trucs. le bon moyen serait de répartir répartir par exemple 400 calories au petit déjeuner, 400 à 500 calories à midi, 400 à 500 calories le soir et rajouter 200 calories en snack le matin, 200 calories en snack le soir. Ça, ça peut être le truc numéro 1. Le truc numéro 2, équilibrer chaque repas avec des quantités adéquates en glucides, en protéines et en lipides. Quand je dis glucides, ça peut être de la patate douce. La patate douce, ah, voilà, Pascal, pas de café demain, rappelle-toi, franchement, le café bannit ça de ton alimentation. C'est vraiment, tu vas être beaucoup plus rentable, toi qui fais du business, Pascal, si tu élimines le café, une clarté d'esprit qui va revenir, une zen attitude toute la journée, ça va vraiment être bénéfique. Merci Pascal pour la petite aparté. Ouais, Jasclin, je suis d'accord avec toi. On passe sa vie à gagner notre argent et puis ensuite, quand on est à la retraite, on perd notre argent en essayant de retrouver la santé. C'est totalement aberrant. Voilà. Ce qu'il faut savoir pour le truc numéro 2, de consommer par exemple des protéines et des légumes avec des hydrates de carbone, ça va ralentir justement ce que j'ai expliqué en début de live, ça va ralentir ce pic d'insuline dans votre corps et de cette manière-là, évitez cette fatigue que vous allez avoir. Si vous mangez par exemple un immense plat de pâtes carbonara, vous allez vous sentir fatigué une ou deux heures après parce qu'il y a justement ce pic d'insuline. Le truc numéro 3, le truc numéro 3, c'est de suivre les recommandations que je vous ai données ce soir par rapport à la pyramide alimentaire. De l'eau, pensez à l'eau, ça c'est vraiment capital. Boire 2, 3 litres d'eau par jour, vraiment, c'est vraiment capital. Comment savoir la quantité d'eau, voire votre corps, il sait pertinemment ce qu'il doit boire. Donc quand vous n'avez plus soif, vous ne buvez plus, c'est très simple. Donc commencez la journée avec de l'eau, vous prenez 5 décis d'eau, vous buvez et quand vous n'avez plus soif, vous arrêtez de boire, c'est très simple. La deuxième, au niveau de la pyramide alimentaire, augmentez la quantité de verres, c'est-à-dire les épinards, les brocolis, les asperges, tous les légumes verts en général, c'est vraiment bénéfique. Pour vous, la salade, ça va vous amener des minéraux, le céleri par exemple, ça va vous amener du sodium qui est vraiment bon pour votre santé. Vous pouvez saler également ces légumes avec du sel de mer. Votre corps a besoin de sel de mer, mais pas de sel raffiné. Dans le sel raffiné, on va faire de la rétention d'eau, effectivement. Mais si tu consommes du sel de mer, c'est vraiment la première cellule, si tu veux, elle a été vécue dans la mer, si tu veux. Donc le corps humain, il a besoin de sel de mer. Donc si aujourd'hui, quand vous êtes devant un repas et que vous sentez que ça vous manque de sel, ne mettez pas du sel fluoré, du sel raffiné, mais prenez du sel de guérante, du sel de mer, c'est absolument bénéfique. Alors, le truc numéro 4, essayez de conserver les bases du régime crétois qui permet justement de diminuer l'insinurésistance. Ok ? Donc, qu'est-ce que c'est que le régime crétois ? Privilégiez les légumes, un peu de fruits, mais pas trop de fruits, arrêt ou forte diminution des produits laitiers, ok ? Exceptez le fromage de chèvre, vous voyez, en crête, vous avez de la feta ou du fromage de chèvre, ça vous pouvez consommer, mais tout ce qui est produits laitiers diminue drastiquement. Si vous avez des problèmes de peau, donc si vous êtes comme moi quand j'avais 15 ans, vous avez des boutons partout, moi je mangeais 4-5 yaourts par jour, je buvais beaucoup de lait, j'avais des migraines horribles, j'avais des boutons partout, et j'étais fatigué tout le temps. Et là, quand j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition, il y a un médecin chinois qui m'a dit « il faut bannir les produits laitiers pour toi ». J'ai arrêté les produits laitiers en une semaine, j'avais plus de migraines, ma peau a commencé à aller mieux et puis je me sentais avec beaucoup plus d'énergie. Donc si aujourd'hui, toi qui es en train de me regarder, tu as des boutons partout sur le visage, tu es mal à l'aise avec ça, ça te pourrit la vie et que tu consommes du produit laitier ou du fromage ou tout ce qui concerne le lait, rallie-moi ça de ton alimentation et tu vas voir que ta peau, elle va vraiment se transformer. consommer des huiles pressées à froid comme l'huile d'olive, l'huile de chambre, l'huile de noix, la graisse de coco, ça c'est capital. Cuisiner tout le temps avec l'huile de coco, ben oui, le fromage, le fromage se fie, si tu as des problèmes de peau, les problèmes de poids et puis que tu manges beaucoup de fromage, essaye pendant une semaine d'arrêter le fromage, d'arrêter les produits laitiers et tu vas voir la différence au niveau de la qualité de la peau, au niveau de ton énergie et au niveau de ton poids sur la balance. Consommer pas d'alcool. L'alcool, ça acidifie l'organisme et puis ça vous fatigue donc c'est pas forcément positif pour vous. Consommer des féculents mais de manière modérée comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc les pâtes, le pain, c'est vraiment le truc plaisir. Personnellement, j'ai pas totalement arrêté le pain quand je vais au restaurant et qu'il y a un bon morceau de pain, je me permets de le manger mais c'est peut-être une fois par semaine, maximum deux fois. Cinquième truc, limiter les aliments manufacturés. Pourquoi ? Manufacturer, c'est-à-dire les aliments que tu trouves dans les supermarchés. Donc ça peut être les quiches, ça peut être les feuilletés, ça peut être les produits panés, ça peut être les nuggets, ça peut être les fondants au chocolat, ça peut être les crèmes glacées, les aliments qui sont riches en graisses saturées. Tout ça, tu vas essayer de diminuer voire de totalement arrêter. Pourquoi ? Si tu veux, ce qu'on voit aujourd'hui la plupart du temps, c'est des gens qui sont obèses, qui sont gros dans la rue mais ils ont le regard comme ça, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de vitalité. La cellule à l'intérieur de leur corps, elle crève la dalle, elle a faim, donc il faut lui donner à manger à cette cellule-là. Et comment tu vas nourrir cette cellule ? En ayant une alimentation riche en légumes, en consommant certains compléments alimentaires, comme j'en ai parlé tout à l'heure, le patch qui va nourrir ces cellules en profondeur, c'est vraiment capital, et limiter tous les aliments qui sont manufacturés. Ça, ça va littéralement changer votre vie. Le truc numéro 6, le truc, j'ai ma voix qui lâche, augmenter la consommation d'oméga-3. Les oméga-3, c'est quoi ? Ça vient du saumon, ça vient du poisson, ça vient des crevettes par exemple. On peut supplémenter en huile de poisson. Vous trouvez des huiles de poisson partout, vous allez sur internet, sur Amazon, où vous tapez huile de poisson. Je vous conseille vivement si vous avez des inflammations, si vous avez des problèmes de poids, des problèmes de concentration, et si vous avez envie de changer votre corps, de consommer des oméga-3 sous forme d'huile, c'est vraiment capital. Et vous pouvez aller jusqu'à 3 cuillères à soupe par jour d'oméga-3, c'est vraiment bénéfique, même si vous voulez donner du poids. La plupart des femmes, elles ont peur de consommer des graisses pour perdre du poids. C'est totalement faux parce qu'on a besoin de graisses pour sécréter certaines hormones, donc il faut consommer des oméga-3, des amandes, des noisettes, des noix de pécan, des noix de cajou, etc. Ok. Évitez de griller votre graisse, vos légumes ou votre viande avec de l'huile d'olive, mais privilégiez la graisse de coco. Dans les magasins bio, les magasins diététiques, vous avez de la graisse de coco. Utilisez cette graisse-là pour cuire vos aliments. Personnellement, moi j'en mets dans mon smoothie du matin, donc je prends de la graisse de coco avec des graines de chia, parfois de la protéine en poudre, et je me fais un petit smoothie avec du lait d'amande ou du lait de quinoa, et avec la petite touche de coco, c'est super bon. Le truc numéro 7, équilibrer l'apport entre les différentes graisses. Je vous conseille de manger 50-60% de graisses qu'on appelle monoinsaturées. C'est quoi les graisses monoinsaturées ? Tu as par exemple l'huile d'olive, tu as l'huile de colza, tu as les amandes, l'huile d'amande ou les noisettes, donc 50-60% d'huile monoinsaturée. Vous allez avoir 20 ou 30% de graisses polyinsaturées. C'est quoi les graisses polyinsaturées ? C'est les oméga-6 et oméga-3. Tu trouves dans l'huile de tournesol, l'huile de cartam, l'huile de pépins de raisin et 10-20% de graisses saturées, la graisse de coco. La graisse de coco, pour ceux qui veulent éliminer du poids, c'est aussi quelque chose qui est absolument génial. Pour l'hydratation, privilégie l'eau de coco. L'eau de coco, il y a tous les minéraux essentiels à l'intérieur. C'est absolument extraordinaire, l'eau de coco. Ça va vous aider à avoir de l'énergie, ça va nourrir vos cellules. C'est top. Donc, nous, on boit avec Gwen beaucoup d'eau de coco. C'est vraiment super bon pour vos cellules. Évitez la cuisson trop intensive des aliments. Si vous consommez des légumes et vous les surcuisez, c'est vraiment pas bénéfique. Personnellement, moi, j'ai un truc qui s'appelle... Attendez, je vais vous le montrer un petit instant. Le vitaliseur ? Oui. Il arrive, il va vous chercher le vitaliseur de Marion. C'est peut-être la chance que je vais y aller. Ouais. Tu as ce truc-là. Oh là. Tu as ce truc-là qui est génial. Je ne sais pas si vous voyez. Ça, c'est... Ça s'appelle le vitaliseur de Marion. Donc, tu mets de l'eau là-dedans. Ensuite, tu as ce truc-là avec des trous. OK ? Tu vois ? Et avec ça, justement, tu vas pouvoir écrire tes aliments. Tu mets ça ici. Et ensuite, tu as une coupole, là. Tu mets là. OK ? Ça s'appelle le vitaliseur de Marion, si vous voulez. C'est absolument génial. Donc, tu mets de l'eau au fond. Tu mets tes légumes au milieu. Et puis, tu cuit tes légumes. Donc, ça garde la vitalité parce qu'il y a le nombre d'or. En fait, dans le... Ici, vous avez des trous. Et ça a été créé. On a les preuves scientifiques que la vibration de l'aliment, elle augmente avec la cuisson au vitaliseur de Marion. Salut, Eric ! Salut, Eric ! J'espère qu'il va bien. Salut, Jean-Claude. Voilà. Donc, j'en suis où, là ? Oui, la règle numéro 8. Ensuite, règle numéro 9, bougez, bougez, bougez. Tous les jours, votre corps, il est fait pour bouger. Il n'est pas fait pour poser son cul sur une chaise toute la journée de vivre dans une boîte. Pourquoi ? Parce qu'on est des humains de boîte, en fait. On vit dans des appartements, c'est des boîtes. On sort de notre appartement, on rentre dans une boîte, une voiture pour aller au boulot. Quand on arrive au boulot, on va dans notre boîte, notre bureau en boîte, on travaille en boîte. Ensuite, quand on a fini notre travail, on ressort dans la boîte, dans notre voiture, on rentre dans notre appartement et puis on repart dans un fitness qui est une boîte et puis on mange des boîtes. On mange des boîtes de conserve, de poisson et puis le week-end, on sort en boîte. Donc, on a des humains qui adorant les boîtes. Donc, évitez les boîtes, mangez tous les jours, bougez tous les jours à l'extérieur, connectez-vous à la nature, c'est-à-dire avec l'oxygène. Votre corps, il a besoin d'oxygène, c'est capital. Un corps humain a besoin d'être hydraté, a besoin d'oxygène, a besoin des bons micronutriments et macronutriments. Donc, faites du sport vraiment à l'extérieur, connectez-vous peut-être à pieds nus au sol, ça va vraiment vous redonner de l'énergie et puis ça va éviter certaines pathologies. C'est absolument capital. Merci pour les pouces bleus. J'espère que ça vous aide, ce que je vous dis dans ce programme. Et puis, j'en suis encore au truc numéro 10. Le truc numéro 10, c'est quoi ? On finira tous dans une boîte. Et, merci Grégoire, c'est pas mal ça. Et on va tous finir dans une... Je vais la rajouter celle-là. On vit dans une boîte, on se déplace en boîte, on va travailler dans une boîte, on mange des boîtes, on sort en boîte et on termine dans une boîte. Elle est pas mal Grégoire. C'est pas mal ça. Ensuite, le dixième truc de la soirée, c'est de diminuer le stress quotidien. Comment on diminue le stress quotidien ? Je vous ai parlé de cohérence cardiaque. Donc, faites de la cohérence cardiaque tous les jours, de la méditation. Tous les matins, pour ma part, je me lève. Quand c'est l'été, je vais au bord du lac pour méditer. Maintenant qu'il fait un peu froid, je reste chez moi. Je fais 15 à 20 minutes de méditation où je me connecte simplement à ma respiration. Je fais des mouvements de respiration de style j'inspire, je garde l'air dans les poumons pendant 15 à 20 secondes et j'expire. Je le fais ça pendant 3 minutes. Donc ça, ça va vraiment me calmer avant de commencer la journée. Pourquoi la plupart des gens sont stressés ? Parce que la première chose qu'ils font quand ils se lèvent le matin, ils prennent leur portable, ils répondent à leur mail avant même de s'être calmé. Donc le truc, c'est vraiment de se poser dès le matin au réveil, tu te poses, tu te calmes, tu médites et après, tu démarres ta journée. Ça, c'est vraiment un truc pour éliminer le stress. Arrêtez totalement le café. Franchement, les amis, s'il y a un truc qu'il faut retenir ce soir, c'est de stopper le café. Le café, ça vous flingue ou votre énergie. Franchement, ça fait maintenant bientôt une année que j'ai quasiment supprimé le café et ça m'a littéralement beaucoup aidé. Voilà. Donc, j'espère que tout ça vous aura plu. Je suis également dans un webinar demain. Je ne sais pas si Pascal est encore en ligne. Pascal, si tu veux mettre le lien du webinar pour demain, on va vous donner des trucs et des astuces avec Pascal sur la nutrition, sur la vitalité, sur comment garder une bonne vitalité pour augmenter sa productivité au travail, pour diminuer son état de fatigue chronique. Donc, Pascal, je te laisse. Ah ben, Pascal est là. Tu peux peut-être mettre le lien dans les commentaires dessous là, Pascal, pour le webinar de mercredi soir 20h. Mercredi soir 20h, on a un webinar. Donc, si vous êtes intéressé par le webinar, copiez-collez le lien qu'on a mis en dessous. Ouais. Qu'est-ce que tu dis de t'aime ? Vibra ? Sur quel thème ? J'ai un atelier sur la reconnexion au cœur. Ouais. Mais je ne sais pas comment on va faire tous les deux en même temps en direct. Alors, oui, alors Pascal, voilà, donc tu as mis le lien. Donc, tu cliques simplement sur ce lien-là si tu veux nous rejoindre mercredi soir et puis, tu pourras suivre le webinar qu'on organise avec Pascal. Si vous avez des questions, les amis, posez vos questions. je vais rester encore un petit moment avec vous avant d'aller lire un petit peu et pas regarder la télé mais lire parce que si le lien est dessus avec... Voilà, c'est parfait. Voilà les amis, profitez de poser vos questions, profitez de me dire si ça vous a aidé dans les commentaires et puis... Et puis, s'il n'y a pas de questions, je vais simplement gentiment couper le live en vous remerciant du fond du cœur de l'avoir suivi. Donc, je pense que tout est clair pour tout le monde. Super. Moi, je vous embrasse, je vous kiffe et surtout pensez-y si tu veux changer quelque chose sur ton corps. Si tu veux changer quelque chose dans ta vie, il y a quelque chose à changer. Si tu continues, par exemple, demain matin, on va être lundi matin, tu continues à te lever à la même heure, à utiliser le même trajet pour aller chez toi, à ne pas faire de sport, tu continues à manger comme tu manges, tu ne vas pas pouvoir expérimenter une autre énergie. Donc, changez quelque chose, un petit truc et votre vie va littéralement changer. Voilà, je vous embrasse, je vous kiffe et surtout pensez-y passez à l'action. Ciao.